Salut les joueurs ! Il y a peu de temps, lors de notre émission mensuelle Actu-Jeux, je vous ai présenté, plutôt que je vous ai annoncé, sous le règne de Toulouse, une campagne en financement qui allait arriver durant le mois de février. Bon, je pense que ça devrait bientôt arriver. En tout cas, l'auteur, Philippe Truffreau, m'a confié son manuscrit. Son manuscrit qui est là terminé. Il reste encore quelques mises en page, quelques illustrations à glisser, je pense. Mais là, il est terminé, ce qui fait que je me dis que ce peut être l'occasion de vous faire une petite émission de vidéocritique afin d'être en actualité avec l'événement de ce financement. Et bien voilà, allez, on découvre ! Bon, il n'est vraiment pas évident de présenter un livre lorsqu'on ne peut pas le feuilleter. Je ne peux pas vous parler du grammage de papier, je ne peux pas vous parler du format, je ne peux pas vous parler de la qualité, même de la mise en page. Je pense que le financement participatif permettra peut-être, je l'espère, de vous éclairer sur celui-ci. Moi, je peux vous parler, par contre, du manuscrit en tant que tel, puisque je l'ai lu, je connais un petit peu les secrets. Et je vais, par contre, essayer de ne pas spoiler, de ne pas dénaturer la confiance que m'a fait l'auteur, donc Philippe Tuffreau, je vais vous donner quelques informations, pas tout à fait justes, mais quand même pas mal, histoire de vous dire à quoi ça ressemble. Quand je dis pas tout à fait juste, ça signifie simplement que je ne vais pas tout vous révéler. No spoil, on est bien d'accord. Alors, vous dire que vos personnages vont assister à une étrange expérience, expérience, une expérience de voyage dans le temps organisée par un certain professeur Watchbrock, et vous vous doutez bien, ça va très 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 mal se passer. En fait, nos personnages sont catapultés quelques années en arrière, et sauf que l'histoire du monde, ça ne sera plus du tout la même. Elle va vraiment changer. Les anciens se sont réveillés, tout le monde, le monde entier est sous leur domination, on est sous le règne des grands anciens Thuloïdes, on est sous le règne d'Octoulou. Et oui, et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, vous allez devoir, vous, puisque vous avez les moyens de pouvoir vous déplacer dans le temps, vous allez devoir voyager à travers le temps, mais aussi l'espace, puisque j'avais comparé cette campagne lors de la présentation au masque de Nyarlathotep, vous allez aller à travers l'espace pour modifier, ou pas, l'histoire, et peut-être agir sur à la fois, peut-être votre propre passé, votre propre drame personnel, ou sur les conséquences de ce changement, à voir un petit peu sur la ligne du temps, si c'est possible d'agir sur les conséquences de ce changement, et voir un petit peu ce que vos joueurs ont envie de modifier, peut-être. Alors, attention, parce que vous doutez bien que dans une campagne qui se passe à la fois dans l'espace et dans le temps, vous allez avoir des effets papillons, vous allez avoir des effets de répercussions. Autant l'auteur a réussi, je pense, à prendre pas mal de conséquences en compte, et donc de fait, vous allez, vous, en tant que MJ, lorsque vous interprétez cette campagne, avoir à la fois la latitude, la possibilité de pouvoir développer peut-être ce que vont faire vos joueurs, les investigateurs autour de la table, mais aussi avoir un fil directeur qui sera un fil sur lequel vous pourrez vous raccrocher quoi qu'il en soit. Donc, je pense que la campagne, de ce point de vue-là, un voyage dans le temps fait toujours peur, il peut y avoir des paradoxes temporels, il y en aura forcément, mais l'auteur résout cela et donne les explications pour pouvoir résoudre cela. Autant plus qu'il, dans la campagne, il y a toute une ligne directrice avec les différentes traves, les différentes possibilités, embranchements, etc. C'est plutôt rassurant, c'est plutôt bien fait. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime aussi dans cette campagne, c'est qu'elle s'arrête là où, je dirais, enfin, plutôt, elle commence là où tout s'arrête d'habitude. Donc, soit les sectateurs ont gagné et puis les anciens ont réussi à apparaître et les joueurs ont donc perdu. Et là, d'une certaine manière, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vos joueurs ont perdu et vont essayer de rectifier les choses. Alors, c'est intéressant de voir un petit peu quelle serait la manipulation du monde par les entités qui n'en ont pas grand-chose à faire, des grandes entités, des grands anciens. Et du coup, est-ce que le monde serait-il le meilleur ? Serait-il pire ? Bon, ça, je vous laisse le découvrir, peut-être. Il y a dans ce manuscrit, quoi qu'il en soit, ce que j'ai pu repérer, moi, c'est qu'il restait encore quand même la mise en page à finir. Certaines des illustrations sont peut-être encore insérées, certaines sont présentes, certaines vont être modifiées, travaillées encore par l'illustrateur, je pense. Voilà. Mais en tout cas, le livre est, en tout cas sur le texte, quasiment terminé, ce qui fait que j'ai bon espoir de vous la présenter très rapidement, cette campagne. Je pense qu'il y a un délai d'impression, ce sont à peu près trois mois, donc je pense, et je croise les doigts une fois que le financement soit fait pour pouvoir la présenter très rapidement. J'ai cru comprendre aussi que les contreparties vont jouer énormément sur ce qu'il sera présent ou pas dans l'ouvrage, puisque j'ai cru comprendre aussi que certains PJ ou PNJ, parmi les Bakers, vont être présents dans l'ouvrage. Alors, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est une information qui m'est glissée dans le coin de l'oreillette. J'ai entendu de la part de l'auteur, mais je n'en suis plus forcément sûr. Il y a un système de jeu. Le système de jeu, c'est le Descartes système. Alors, j'ai des pours et des comptes par rapport au Descartes système. Alors, tout de suite, comment sont les contres ? C'est un nouveau système à apprendre, entre guillemets, et donc, forcément, il va falloir un petit temps d'adaptation. J'ai regardé rapidement une vidéo que je vous ai mis en lien lors de l'actu jeu. Oui, ça a l'air de pouvoir se faire, ça a l'air de pouvoir s'apprendre assez facilement. Il n'y a pas de souci. L'intérêt, par contre, c'est qu'il y a différentes sets de cartes par rapport à différents univers. C'est-à-dire que si l'auteur ou tout au moins l'éditeur décide, après, de donner de l'ampleur sur ce système, ça va être très facile à prendre en main. Et vous allez avoir des cartes steampunk, des cartes théoriques, fantasy, des cartes science-fiction. Vous allez avoir des cartes Toulou aussi. L'avantage de ces cartes, c'est qu'elles sont personnifiées, quelque part. C'est-à-dire que si vous avez votre fiche d'investigateur, ces cartes, vous allez retrouver les armes, vous allez retrouver peut-être des effets spéciaux, peut-être des sorts, etc. Vous allez pouvoir les disposer autour de votre fiche investigateur, votre fiche PJ. Et donc, du coup, il est facile de pouvoir se défausser d'une arme pouvant en récupérer une autre, etc., etc., pouvoir en récupérer un objet. Donc ça, ce système, moi, j'aime plutôt, puisque c'est un système qui est hérité du jeu de société. C'est plutôt intéressant dans les Dungeon Crawler de pouvoir customiser son personnage de cette manière et le retrouver en jeu de rôle. Ça ne modifie pas trop la mécanique et ça la rend un peu plus ludique. Alors, on a plus dans ses cols en jeu de rôle, bien sûr, tout se passe dans la tête ou alors on essaye de faire une composition avec quelques éléments. Moi, j'aime bien avoir quelques éléments visuels aussi sur la table pour travailler. Donc, ce décarte système me convient très, très bien. À savoir que l'auteur a prévu un système de pourcentage pour les personnes qui ne voudraient pas utiliser le décarte système. Donc là, je pense que ça peut être confort si on peut avoir une appréhension vis-à-vis de ce système à découvrir. On peut très bien aussi se dire OK, je reste sur ce que je connais, le système à pourcentage et ça devrait le faire. Sous le règne de Cthulhu, c'est aussi, si j'ai bien compris d'après ce que m'a expliqué l'auteur, ça va être aussi des goodies et il y en a certains qui m'intéressent plutôt. Je trouve ça sympa, par exemple, cette idée d'avoir des bouteilles d'eau produites à Esmout. Et bon, voilà, je mettrai une petite illustration. Il y a peut-être quelque chose derrière au niveau de goodies et je pense qu'au niveau de la table, ça peut créer une petite ambiance. Alors, je vais aussi peut-être vous montrer un petit teaser. Alors, je vais me reculer sur le côté pour pouvoir avoir le maximum de l'écran. C'est un petit teaser qui va être diffusé ou qui est déjà diffusé lors du financement de Game of Tabletop. Et à l'heure que vous verrez cette vidéo, je pense que vous l'aurez aussi sur le financement. Voilà, voilà moi ce qui m'a conquis dans Sous le Rêne de Cthulhu, c'est-à-dire une campagne très originale puisque à la fois voyage dans le temps et ça, j'aime bien. Je suis un vrai fan en fait de Marty. Donc voilà, voyage dans le temps, ça me plaît beaucoup. Et puis surtout, on a aussi l'univers toulouesque qui est pas mal. Nous sommes dans un côté pulp. Alors attention, on est dans les années 30 et donc on va avoir des bonus pour pouvoir jouer en pulp. Vous avez des personnages qui sont eux pré-tirés. Je vous conseille d'utiliser plutôt les personnages pré-tirés si on utilise nos personnages. Il risque de passer un sale quart d'heure, ça c'est sûr. En tout cas, l'issue de la campagne, pas forcément respirer correctement. Il peut y avoir une forte létalité, ça c'est indéniable. Donc on serait sur du pulp mais avec une possibilité de létalité. Donc peut-être réfléchir à avoir un personnage plus jeune, dans le temps, tout est possible. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de ce type-là. Mais il y a, je crois, ces cinq pré-tirés, je ne suis plus sûr. Il doit y avoir cinq pré-tirés, je vous conseille peut-être de les utiliser. Ils sont plutôt harmonieux, plutôt sympa. Après, rien n'empêche d'utiliser votre bon vieil investigateur Carter et tout est parti. Voilà, voilà ce que l'on peut dire. Je pense à peu près vous avoir tout confié. Moi, j'ai hâte de suivre ce financement. J'espère que c'est partagé. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les joueurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada